La trêve hivernale débute dans bientôt 10 jours. Interdiction d'expulser qui que ce soit de son logement. Interdiction qui va s'appliquer aussi pour la première fois au bidonville. Il y en a plus de 570 en France. Résultat ces derniers temps, le démantèlement de ces camps s'accélère. Le reportage de Théomane Val à Mourangis dans l'Essonne. Les pelleteuses rasent ce qui reste des cabanes en bois. En une matinée hier, ce sont trois campements qui ont été démantelés dans le département de l'Essonne. Et depuis le mois de juillet, 4600 personnes évacuées dans tout le pays. du jamais vu depuis deux ans pour Manon Fillonot du collectif Rome Europe. Les préfets ont bien compris que pendant la trêve hivernale, ils ne pourront plus expulser les personnes qui vivent en bidonville. Il y a une accélération vraiment inquiétante, sans solution de relogement. Ou alors juste trois nuits d'hôtel dans des communes parfois éloignées. Costine, sa tristesse, sa souffrance et sa colère. Il se retrouve loin de l'entreprise du bâtiment qui l'emploie, loin de l'école où sa fille vient d'être acceptée cette semaine. A l'association Intermède Robinson, Yasmina dénonce les tentatives d'insertion ruinées. Elle a connu trois évacuations. Tu dis où on va ? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? On se battu des mois pour les faire inscrire à l'école. Pas d'école, plus de maisons. Les hôtels, c'est bien pour trois jours. Mais après trois jours, on va où ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on devient ? On devient des rats ? Ça, personne ne se pose la question. Le gouvernement assure lui avoir hébergé 3600 personnes après des évacuations l'an passé. Sauf que le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles en France a continué d'augmenter. Signe du retour systématique à la rue. Théo Manval pour Europe 1.